Salut à tous c'est MyWen, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo du lundi et je me dis qu'heureusement que je n'ai pas commencé la... comment elle s'appelle ? La Maynia ? La Stitch Maynia, parce que franchement je ne serais jamais sortie je crois, parce que même là je me rends compte qu'avec, j'ai huit toiles en cours, j'ai l'impression que je n'avance pas, c'est terrible. Surtout qu'à côté de ça j'ai eu quelques problèmes de type chaudière qui a été réparé mais ça a mal marché au point de presque faire exploser la maison puis le réparer. Forcément il y a un petit on va dire stress qui s'est placé et forcément j'ai eu moins envie de faire de la broderie. J'ai eu beaucoup moins de temps que d'habitude. J'ai avancé quand même sur pas mal de projets mais j'ai l'impression de mal avancer mais ça j'ai l'impression que ça revient assez régulièrement. Je me rends compte que je le dis assez souvent mais il y a un moment, j'ai l'impression de plus avancer. Mais commençons par celle qui égaye le début de ma semaine, c'est mine de rien la salle commune de pouce. Alors la semaine dernière voici et voici l'avancée. Voilà donc j'ai fini toute mon arche à gauche juste là. C'est bien la gauche mais c'est bien la gauche et ici j'ai commencé donc là il va me rester surtout de la feuille. Il me reste un petit bout de brique juste là. Normalement ça aurait dû être terminé mais comme je me suis trompé un moment donné que j'ai pas repris la couleur entre temps forcément j'ai pas rempli le trou. Mais voilà il me reste que du vert et l'erreur que j'ai fait là. Il y a un petit moment où je me suis trompé en comptant, ben voilà ça me fait un petit trou. Mais sinon que du vert. J'avais dit oui non mais je vais prendre le temps, je vais faire les backstitch dans l'arche. Finalement je n'ai pas tout fait. J'ai fait que le gris, le blanc, le jaune et le noir de fil. Tout ce qui est noir, un fil je l'ai pas fait parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il me manquait en fait des croix et comme c'est quelque chose qu'on doit faire à la fin. Quand il manque les croix, ben forcément on va pas aller trop y toucher. Du coup je me suis dit je le ferai sûrement cette semaine parce que là je pense que je finis cette vidéo et je me mets à faire clairement la fin des petites croix parce que franchement en voyant l'état de ma toile j'ai juste envie de la terminer. Et ensuite je vais continuer tranquillement sur ma toile. Là je vais avoir 28 cases et je pense que ça va être bien plus rapide que ce côté là. Pour donner que ce côté là tout au début j'ai commencé avec, comme on appelle ça, avec le pdf papier. pdf papier c'est pas mon copain, j'aime vraiment pas ça. La version papier ça me, j'ai pas assez de place. Ça se voit pas mais je suis étriquée de fou et moi j'aime bien voir l'espace machin. Et le pdf papier, l'histoire d'aller en plus aller chercher, il y a un truc que j'aimais pas. Donc après j'ai essayé la version, j'ai un petit bout sur l'ordinateur machin, bon toujours ça allait pas. Mais maintenant que j'ai la version numérique ça va beaucoup mieux. Et j'ai une grande chance que la version numérique soit exactement la même que celle du kit Aliexpress. Voilà, ça noté quand même. Du coup, je pense que cette zone je me la finis, je ne sais pas quand. Et je suis déjà en train de me projeter sur la moitié basse. Qui va représenter mine de rien un sacré boulot. Parce que contrairement au haut où il y a, je pense il y a bien un tiers qui n'est pas fait. Clairement là, ces deux zones là, si c'est pas un quart. Car forcément, quand on arrive en bas, c'est... Voilà. Disons que sur la même surface, ça va prendre un peu plus de temps. Du coup, je pense que je vais la diviser en quatre. Soit... Ah ouais, je pense que j'en ferai comme ça maintenant. Au début j'avais pensé en comme ça, mais je pense que ouais. Voilà, un carré comme ça, un carré comme ça. Et pareil de l'autre côté. Histoire d'avancer le schmilblick. Parce que autant de ce côté là et en haut... Euh... Clairement... Tout... Enfin, c'est brodé jusqu'à la dernière case quoi. Ça s'est collé au... Au bord. Autant de ce côté là et ce côté là, j'ai pas regardé. Mais il me semble que oui, c'est le cas aussi. Euh... Du coup, j'ai essayé de me voir pas trop trop grand. Mais ça c'est mort hein. Je vais faire comme là, je vais commencer à dépasser et tout. Donc... On va voir. On va voir jusqu'à là où ça nous mène. Et franchement, j'ai... Je l'aime trop. Je l'aime trop cette toile. Et du coup... Et vous avez de la chance. Semaine prochaine. Vous allez voir euh... Alors... Le rendu avec pas mal de backstick. Ça sera... Bien sympathique. Euh... Tututut. Non, j'ai pas eu problème sur cette toile. C'est bon. Je réfléchis parce que... Mine de rien, quand on revient dessus, une semaine c'est loin. Alors... Ensuite, nous avons la petite monochrome. Alors, pour la monochrome, j'ai pas tant avancé que ça. J'ai vraiment fait que... Cette partie là... Euh... C'est une toile que je prends surtout quand... Y'a pas potage. Quand y'a pas potage, je l'apprends parce que comme on fait partie de la génération où tu ne peux pas regarder un film en faisant rien d'autre que ça. Euh... Je me suis dit, au lieu du téléphone, ça peut être... Pas mal. De faire avec euh... Pardon, vous voyez rien depuis tout à l'heure. Pas mal de faire avec la broderie. Tu sais, j'ai pas... J'ai quand même fait pas mal. J'ai fait une bonne partie de mon hexagone. Non, hexa. Un, deux, trois, quatre. C'est peut-être mon octogone. Et euh... Je pense que là, je vais finir mon côté là. Donc ça, je crois que ça touche même par terre. Et faire l'étoile avec la suite de dégradé. Je sais pas si le fait que le dégradé soit dans l'autre sens, ça soit haut. On verra de toute manière. Et ensuite, je ne sais pas si sur cette toile, euh... Je remonte et j'écris euh... Euh... Le spring. Enfin, j'ai envie de faire, en fait, tous les bords. Pour avoir au centre juste les deux pigeons. À faire comme ça, j'aurai le tambour dessus et je serai plus à l'aise. Ou si, bah, je fais tout à la main, tant pis euh... Je fais zoo feeling. Je sais pas encore. Euh... C'est ma grande question. Déjà, je me dis, finis ça. Après, on verra. Et ensuite... Je sais pas encore si j'ai envie d'écrire Spring. Parce que j'ai envie de... Voilà, de voir le spring, de terminer des cris. Et ensuite, ouais, toutes les petites décos. À voir... Comment je me le sens. Mais... Ouais... Je... Je réfléchis, j'ai encore un petit peu. Hop. Voilà. Je vais pas pouvoir encore... Vous mettre les pourcentages. Vu que j'ai encore perdu tout ce qu'il y a sur la tablette. J'ai le disque dur qui arrête pas de sauter. Faudrait que je change le truc de disque dur. Mais euh... J'ai pas tant de place que ça. Donc il faut que je me débrouille pour mettre toutes mes avancées sur le... Sur le disque dur. Du coup... Là, nous avons euh... Le blason. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, c'est des bouts de chill. C'est pas grave. Je le ferai après. Donc... Je n'ai fait que ça. Bon, moi c'est 200 croix quand même. Donc, euh... Beaucoup de changement de chill sur celle-là. Je pensais que ce serait moins... Je pensais pas que les couleurs seraient aussi vives. Je sais pas si ça se voit. Là, ça se voit bien. J'ai un orange fluo là au milieu. J'avoue, je ne m'y attendais pas. Autant sur les côtés, je vois. Autant là, un peu moins. Je pense pas... A voir ce que ça donne plus loin. Mais euh... Assez surprise. Et j'ai euh... Hâte... De commencer quand même euh... Les... Les côtés. Avec les quatre... Les quatre maisons. Je sais pas si... J'avais... Envie quand même de faire... Bah... Commencer par le... Le blaireau. Ensuite peut-être l'oiseau. Et ensuite décaler sur les côtés pour redescendre sur tout ce qui était floral. Mais je sais pas si je fais ça ou si je fais les quatre. Les quatre symboles. Après, je parle sur un truc que ça sera fait peut-être dans des années. Euh... Vu la taille des toiles que j'ai. Mais... Ouais... J'aime bien euh... Avoir un minimum un plan. Ça me permet de... De me projeter plus facilement. Mais pour l'instant ouais. Sur le gris comme ça, ça... Ressort pas trop mal hein. J'ai l'impression que ça peut à l'air euh... Sacra que ça. Juste ce orange qui est très vif. Donc je sais pas si c'est euh... Ma couleur... Qui est mauvaise. Ou si c'est vraiment ce qui est choisi. Étant donné que c'est, je pense, une image... Juste convertie. Euh... A voir. A voir. A voir. Mais euh... Pour l'instant c'est pas trop trop mal. J'aime bien. Hop. Ensuite. En terme de gros projets. On a aussi notre petit vitrail. Alors le vitrail. J'avais pas terminé les neuf carreaux. Et là les voici. Donc là j'ai douze carreaux pleins. Et euh... Le début du treizième. Ça rend bien. Le... Franchement le... La fleur de lisse la petite là. J'y croyais pas. J'y croyais vraiment pas. Mais euh... Finalement ça rend très bien. On va avoir euh... Du coup moi là actuellement. Bon je voulais faire... Enfin du coup j'ai fait en canevas avec euh... Deux fils. Et euh... Arrive un moment où les deux fils c'est bien. Mais ça a tendance à beaucoup beaucoup bloquer. Ça a tendance à me tordre les aiguilles. Du coup bah j'ai pas envie d'attendre mes aiguilles. Du coup j'ai commencé euh... Je sais pas si vous le voyez dans le orange. Ça va être très net là dessus. Mais j'ai commencé à faire en juste un fil. Du coup c'est un peu plus clairsemé. Je sais pas encore comment je vais le faire. Comment euh... J'ai envie que ça continue. Mais en gros euh... Juste là. Je vais avoir euh... Comment ça s'appelle ? Un problème avec le... Le fil euh... Le fil noir. Le fil noir ne recouvre pas. Et j'aime. J'aime pas. J'aime pas quand on voit le noir. Enfin le blanc sous le noir. C'est quelque chose qui m'auripile. Autant voir le blanc. Dans le côté orangé. Je sais pas si ça se voit bien. J'ai fait du zoomer de fou. Mais... Autant le blanc là-haut. Dans le orangé. Ça me dérange pas. Là où j'ai surtout fait du monofil. Autant là ça me dérange. Donc... Je sais pas encore comment je vais faire. Comment ça va s'organiser après. Mais pour le moment. J'avoue que euh... Je... Ne suis pas très fan de... Deux fils. Pour le côté tord les aiguilles. Donc je sais pas si c'est simplement par petites zones. Ou ça va être le cas. Parce que bah comme il y a plusieurs couleurs. Je sais pas. La seule chose que je veux dire. C'est que quand je vais avoir de gros aplats. Ça va être plus compliqué de faire du monofil. Donc je vais voir. Je pense que pour les gros aplats. Je vais faire peut-être du 2. Enfin... Voilà. Faut que je trouve quelque chose qui me corresponde. Et qui m'abîme pas mon matériel. C'est mieux. Je sais que j'en ai beaucoup des aiguilles. Mais quand même. Donc à voir. Donc forcément. Vu le nombre de fils. Euh... Bah... Vu le nombre de changements de couleurs. Là je sais pas si vous voyez le nombre de fils que j'ai. Forcément. Ça prend un peu plus de temps que les autres toiles. Mais j'aime beaucoup beaucoup. Pour l'instant. Le rendu bio que je vous dis. Ça. Ça au début. Tant qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne le voit pas. Voilà. Je... Tant qu'on se met pas à une certaine distance. Voilà. On a un peu du mal. Mais bon. C'est pas très grave. Ensuite. Je vais compter. Bon j'ai plus ma marque. Mais je crois que c'est à peu près là. Ça. De là à... Hop. 7, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15. De là à là. Ça fait quand même une belle zone. C'est juste une princesse. Donc je suis contente. Ça rend pile. Tout pile. Dans mon... Dans mon tambour. C'est à dire que je vais pouvoir faire ça sur toutes les princesses. Et ça. Euh... Bon. Ça me condamne un peu le... Le tambour. Mais c'est pas très très grave. Étant donné que ça c'est un tambour que j'ai acheté en mercerie. Et que... Euh... Je l'utilise moins que les autres. Il est... Qu'en dire. Une fois qu'on l'a mis. Difficile de le bouger. Du coup c'est bien pour les grandes toiles qu'on ne bouge pas trop. Du coup c'est parfait. C'est le tambour parfait pour ce... Pour ce projet. Et en plus il rentre nickel dans le nouveau... Hum... Support. Voilà. C'était le... C'était la petite... Ensuite je vais avoir le printemps USA. Ça je le laisse là. J'ai plus de place. Il faut faire un petit... Autre chose à regarder. Donc. Le printemps aux Etats-Unis. Donc. Je n'avais rien fait. Clairement sur l'autre. Et... Hum... Et là. Je suis allée... Dans la couleur. Non. En vrai c'est que le marron. C'est que le tour des fenêtres. Au début je voulais faire... Bah ça se voit. J'ai voulu faire 3x3. Et continuer comme ça. Étant donné que ça rentrait parfaitement dans ce tout petit petit... Hum... Tambour. Là j'avais envie de faire 3x3 et que ça rentre dedans. Finalement je me suis débarrassée du tambour. Je fais tout. Hum... Toile à la main. Donc. Je la plie. Je la contorsionne. Pour... Euh... Faire du coup ce projet. Et quand j'ai eu terminé cette couleur là. Je me suis dit bah pourquoi pas faire toute la couleur. Euh... Le faire couleur par couleur. Du coup voilà. J'avance petit à petit en reprenant bah les couleurs que... Par lesquels j'ai commencé. J'aime bien faire comme ça. Surtout la taille du projet. Ça me permet de le faire. C'est pas le cas sur tous les projets. Là que je peux. Je pense que je vais faire du couleur par couleur. C'est bien plus rigolo. Je crois qu'en plus que sur cette couleur il me restait pas grand chose à faire. Donc. Ça avance. Je crois qu'on est sur l'ordre de 10%. Donc. Ça va. C'est pas... C'est pas rien. C'est pas rien. Ça va. Et la dernière. Petite toile. Sur laquelle j'ai avancé. Parce que je n'ai pas du tout avancé ni les potions. Ni la giant. Parce que... Voilà. Je n'ai aucun... J'ai pas envie tout simplement. Je préférais m'avancer fort 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 sur le sable. Voilà. Ça se voit pas à la caméra. Mais le blason fait la taille de ma main quand même. Donc. Il a de la présence sur la toile. On dirait pas comme ça. Mais il a une très très grosse présence. Et là je vais arriver sur la partie du patron qui va être moins drôle pour moi. Oh punaise. Il m'a fait peur. Donc. Moins drôle pour moi. Oh il m'a fait peur. Pardon. Parce que... Là je vais avoir mes deux lignes à faire. Une fois que ces deux lignes sont faites c'est que du remplissage pur et dur. Donc là il y a les petits losanges. Les petits losanges là que je vais devoir répéter à foison. Ça va être un peu compliqué dans ce zone là étant donné que j'ai des demi... Les demi-croix. J'ai un peu du mal à aller voir quand même les demi-croix mine de rien. On dirait pas comme ça mais j'ai du mal à les voir. C'est pour ça que dans le P normalement j'ai des demi-croix mais je les ai pas faites. Je me suis dit ça apporte rien de les avoir. Et... Franchement je trouve que je suis pas trop mal sorti dans ce P. Ce magnifique P. J'ai essayé de faire un peu des arrondis pour avoir quelque chose de pas trop... Pas trop carré non plus. Que ça pas trop droit. J'ai essayé de faire voilà le petit zigouigoui pour faire... Ah ! Comme en bas. J'ai oublié un petit carré jaune mais c'est pas grave. Ça se voit pas. Personne ne le sait. Et franchement je suis assez content de ce P de Poudlard. Après... La chose que je me dis c'est... Là ça a été vite. De faire le P machin. Mais en terme de remplissage à quelle vitesse je vais aller ? Parce que comme c'est quelque chose de... J'aime pas trop. J'aime pas trop tout ce qui est remplissage pur et dur. Du coup je me demande à quel moment je vais pouvoir avancer cette partie là. J'aimerais au moins pouvoir finir ce hiéroglyphe là. Ça serait pas mal. Tant pis si je fais pas encore trop l'entête. C'est pas très très grave. Même si... Ça serait bien si en... Là on est en mai. Il me restera juin. Bon ça va il me reste quelques jours mais voilà. J'aimerais quand même pouvoir un peu avancer au moins l'entête. Pour que quand j'arrive au chapitre 2 qui va être juste là. Euh... Je puisse quand même euh... Enfin... À un moment donné. Il faut quand même que je termine l'entête quoi. Mais franchement pour l'instant ça avance très très bien. Ça... Le fait qu'il y ait enfin ce... Ce motif au milieu ça... Ça fait quand même euh... Enfin un peu vivre le truc. Il y a euh... Je sais pas. Il y a quelque chose. Voilà. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Et aussi. Ce qui m'est arrivé cette semaine. C'est que... Bah en finissant le... Le body pour le bébé. Bah j'ai eu envie de faire aussi une broderie. Bah... Du coup. Je vais vous l'incruster dans le... L'incruster à l'image. Mais... Voilà. J'ai aussi cracouillé... Cracouillé... Sur... Ce modèle. Donc n'est-il pas adorable ? Bon c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est euh... C'est euh... C'est la future maman. Et franchement j'avais trop envie de faire quelque chose comme ça. Je ne sais pas quand je vais le caler. Je ne sais pas quand. Mais je me dis j'ai jusqu'en août. Il y a 9000 croix. Bon. Donc... A voir quand je cale. Euh... Cette histoire là. Mais euh... Ouais j'ai envie. Peut-être que je le ferai à part. Peut-être un peu tous les jours. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais voilà. J'ai envie. Euh... De faire. Ce dessin là. Du moins. Faire au moins. Tout le dessin avec les animaux. Avec le mot. Et ensuite. Bah tout ce qui est en bas. Avec le prénom. La date de naissance et tout. Bah le faire. Après naissance. Bon. C'est des infos que tu n'as pas. Vraiment avant. On ne sait jamais. La naissance. Un jour après. Le gramme. Euh... On... On est au 100 grammes près. Du coup. Voilà. Euh... Au début. Je voulais aller voir sur. Euh... L'un des kits que j'ai. Euh... Harry Potter. Euh... Je ne sais pas si vous vous souvenez. D'un de mes vieux. Unboxing. Euh... C'est... Un modèle. Où il y a. C'est un cercle. Avec euh... La Ligue de la mort. Un Patronus. Et euh... Un... Un... Avec un... Le truc avec les ailes. Le vif d'or. Et... Cette toile en fait est pailletée. Et étant donné que c'est une toile qui est assez couverte mine de rien. Si je le mets ensuite dans un cadre rond. Bah c'est... On ne verra pas le côté pailleté de la toile. Du coup je me suis dit. Est-ce que pour ce projet ça ne serait pas mieux ? Du coup. Avec les travaux. La pièce où il y a la toile. Et je n'ai pas pu y accéder. Mais j'aimerais bien voir si les tailles correspondent. Je pense que les paillettes ça sera bien plus sympa sur un modèle partiel. Plus que sur un modèle. Euh... Full coverage. Donc... Voilà. J'ai encore la toile à choisir. Sachant que c'est un... Assez petit. Motif. Euh... J'ai peur que ouais. 20 par 20 sur du 18CT. Ce sera peut-être un peu trop petit. Donc voilà. Je chique encore la toile. Mais j'aime. Maintenant que j'ai vu euh... L'histoire des toiles pailletées. J'ai que ça en tête. Donc il y a moyen que j'achète juste une toile pailletée pour ça. Mais voilà. C'est ma grosse folie. Et c'est terrible. Parce que je vous amène ça en... Après vous avoir dit. Oui euh... C'est chiant. J'ai trop de modèles. Ouais. Mais bon. Quand c'est un bébé c'est pas pareil hein. Je... Voilà. C'est pas pareil. Du coup. Euh... Je vais aussi vous mettre un petit dessin. Quelque part aussi sur l'écran. J'ai dessiné... C'est un petit moment. Ça se pense que ça... J'ai dessiné ça autour du... Autour de... Dernière semaine d'avril. Et euh... Je me suis dit bah... Essaye d'en faire un patron de Pointe Croix. Parce que bon euh... Ça se tente tu vois. J'ai essayé des choses. Et bah je dois encore tenter 2-3 trucs hein. C'est pas encore... C'est pas encore parfait. Je sais pas si j'arriverai à vous mettre la version euh... La version Pointe Croix que j'ai fait. C'est moche. C'est si moche. C'est si moche. Mais j'ai envie de le garder parce que c'est quand même euh... Plus qu'une conversion d'image. Il y a un peu plus de travail dessus donc... Il y a une petite valeur sentimentale ce truc là donc... Je sais pas ce que je vais en faire hein. Mais euh... Voilà. C'est le premier. Je pense que je vais essayer de le refaire voilà. Une autre fois. D'une manière différente. Histoire de... De voir jusqu'où je peux aller hein. Avec ces histoires. Mais euh... C'est vrai que ça m'a beaucoup amusée d'essayer de... Voilà. De m'essayer à... À ces exercices là. Ça change un peu. Ça varie des plaisirs. Et euh... Franchement ça m'a amusée de... De voir à quel point c'était plus dur que je ne pensais. Pour mon niveau du moins. Et euh... Bah c'est ainsi que s'achève cette euh... Cette euh... Cette vidéo je l'indique. Quoique. Alors je me disais que pour l'organisation de la semaine prochaine. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Dans le doute je couperai cette partie là. Mais je pense que... J'ai 7 projets en cours. Du coup j'ai abandonné l'histoire des potions. J'ai euh... Je me suis... Je me dis... Je vais la faire euh... Comme j'ai fait au mois de février. Deux mois d'un coup. Parce que j'ai acheté le projet en février. Du coup j'avais janvier février à faire en même temps. Je pense que je vais la faire... Voilà euh... Tout d'un coup. Je pense que ça va être plus simple pour moi. Parce qu'en général ben deux semaines par deux semaines c'est plus rigolo à faire. Et euh... A voir si je le... Si je le fais avec un mois de retard. Ou si je le fais avec euh... Deux mois par deux mois. Je sais pas encore. Je pense que je vais faire avec un mois de retard. Ça sera vachement plus simple pour moi. Et euh... Ensuite je pense que je vais continuer dans la semaine à faire... D'abord... Le lundi avec Poufsouf. Je... Voilà. Pour l'instant je l'aime. Alors je la garde. Ensuite... Je vais prendre une des deux petites. Donc les deux semaines... En gros pour les... Oh j'y arrive. Pour les deux semaines de mai qui restent. Je pense que je vais prendre les deux petites. Donc celle-ci et le monogramme. Donc euh... Je pense que celle-ci ça va être première semaine. Le monogramme deuxième semaine. Ensuite une des Harry Potter. Donc la Giant et la Salle. Je pense que je vais commencer par la Salle. Parce que pour l'instant elle me titille fort. Ou non je vais faire l'inverse. Je vais commencer par l'autre. Parce que justement comme elle me donne mon envie. Mieux vaut que je la prenne rapidement. Soit qu'elle me redonne envie. Et ensuite une des deux grandes. Donc je sais pas si je continue le Blason. Ou si je continue le Vitrail. J'ai envie de faire du Vitrail. Donc je pense que je vais continuer celle-là. Du coup la semaine prochaine j'aurai le reste. Donc la monochrome. Le Salle. Et euh... Le... Le Blason. Donc je pense que je vais m'organiser comme ça. Du coup il y aura peut-être moins de toile. Après ça sera à voir avec le temps que j'ai. Et pour l'instant ça m'a l'air pas trop mal comme euh... Comme système. Et euh... Pour les deux trois jours que j'ai en rab. Enfin... Pour le week-end je pense que j'avancerai les petites. Comme ça elles seront finies. Et euh... Je pourrais du coup ajouter les grosses au... Au plein ninge. Voilà. Du coup je vous souhaite une très bonne semaine. Plein de jolies petites croix pour vous. Et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao. Au revoir. 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 ...